Non j'y vais pas. Donc oui moi je voulais intervenir, je voulais remercier le conseiller régional d'être venu. Je ne sais pas du tout qui vous êtes. J'ai trouvé votre intervention importante parce que du coup elle a permis un débat. Ce qui me permet du coup de pouvoir vous relancer par rapport à la question de la réforme, pour la réforme. Alors pour être une usager lambda, ce que j'entends comme argument pour la réforme en construction, c'est-à-dire dans quelle mesure les choses proposées vont être meilleures qu'avant, il n'y a absolument rien sur lequel je peux m'appuyer et me dire chouette ça va être mieux. Je vois beaucoup de perfiderie, d'éléments de langage, de yaourt. Je ne vois pas d'éléments concrets qui me permettent de me dire chouette, la SNCF ça va aller mieux et de fait c'était un problème avant le service public. Alors tant qu'on voulait que le service public fonctionne, on était le fleuron limite mondiaux et au niveau de la santé c'était pareil. Aujourd'hui les services publics sont par principe une bête noire qu'il faut abattre. On ne sait pas pourquoi mais bon ça ressemble franchement à ça. Et donc moi je voulais dire aussi une autre chose dont vous avez parlé qui m'intéresse beaucoup, c'est la question de comment interpeller la population, la responsabilité des élus et la responsabilité des élus pour moi elle est vraiment dans la cohérence, dans l'honnêteté, dans quelque chose qui ressemble à quelque chose pour qu'on puisse avancer ensemble. Et je n'entends pas non plus jamais d'élus appeler la population à les rejoindre pour quelque chose de constructif. Alors c'est vraiment compliqué et j'aimerais bien des réponses concrètes là-dessus. Parce que entendre que la SNCF a des dettes, ce serait bien de voir d'où elles viennent ces dettes et pourquoi elles en sont là. parce que la réponse de la privatisation elle semble complètement inverse à ça, ça ne va faire qu'augmenter le problème. Mais par rapport à plein d'argent qui sont récupérables et que personne ne cherche à récupérer, je parle et vous êtes normalement à un niveau où vous comprenez bien ce que je vais dire, quand on fait bien attention à ne pas faire sauter le verrou de Bercy, quand des tas de choses sont opaques et quand il y a des lois qui sont faites par l'État, qui sont votées par l'Assemblée nationale, alors là je vais parler d'un domaine que je connais bien qui s'appelle l'éducation nationale, qui donne des droits, alors pour l'instant on n'est pas encore à la privatiser officiellement, même si on l'attaque dur, à donner des droits égaux aux élèves, et que dans l'application on fait des différences et on ne donne pas les droits minimums en fonction des établissements, donc une fois de plus pour précariser certains et pour valoriser d'autres, et quand on s'intéresse à ça en tant que citoyen, on se retrouve face à un mur et on est empêché d'agir. Alors ça c'est un pur scandale qui se passe dans la Manche, où j'ai vraiment, on a été plusieurs à batailler et on est obligé de batailler, et les droits fondamentaux, le politique, quand le politique dit il faut aller à la concurrence, à aucun moment le politique dit à la concurrence, il faut que la concurrence respecte les droits de l'égalité. Donc qu'est-ce qu'on peut privatiser en gardant les droits de l'égalité, parce qu'on est un pays de droits, et on fait partie, enfin voilà, la déclaration des droits de l'homme elle vient de chez nous, et le politique jamais ne dit qu'on doit sauvegarder d'abord l'égalité des droits des citoyens. Donc je ne vois pas où on prend soin des administrés, et je ne comprends pas ce que font les politiques aujourd'hui. Voilà, excusez-moi, j'étais un petit peu longue, mais je trouvais, je vous remercie, mais j'ai vraiment aimé votre, enfin ce que vous avez dit tout à l'heure, pas dans le contenu, mais le fait que vous disiez ce que vous pensiez, et que vous soyez venus, vraiment, et donc voilà, je vous interpelle.